Le peuple centrafricain Quant à des maîtres, les leaders de la transition, nous ne sommes pas venus pour ça. On n'a pas abordé ce volet, nous n'avons rien demandé. C'est le peuple centrafricain qui, le moment venu, choisira ses dirigeants. Je vous laisse seulement dire que si nous allons de coup d'État en déposition populaire, cela risque de compliquer la tâche. Si j'ai évoqué la conférence nationale, ce n'est pas moi qui l'ai sortie, elle sort du sommet de la CAC en Jamena, elle est retenue ici. Vous savez que la fondation Saint-Egédio était ici le 7 novembre et il y a une perspective de dialogue inter-centrafricain. J'ai vu tout à l'heure un leader qui est venu se présenter à moi pour dire qu'il est chargé de ce volet. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps pour la réconciliation avec qui, ce n'est pas à nous de fixer le cadre. Nous avons commencé notre mission ici par un contact avec le commandement de la MISCA. Je vous rappelle que sous sa forme actuelle, cette opération n'est là que depuis neuf jours. Elle a commencé le 19, nous sommes le 28. Neuf jours. L'opération française est là depuis trois semaines. Le travail a commencé. Tout à l'heure, nous avons considéré que, bon, je comprends l'impatience des centrafricains, mais d'ici quelques jours, nous viendrons à bout de cette menace-là. Nous nous y employons. D'ici dix jours, nous aurons complété tous nos effectifs. Nous serons au minimum 6 000 ici. Nous aurons reçu les équipements, le matériel nécessaire pour exécuter notre mission. Et nous pouvons vous garantir que nous allons sensiblement améliorer les conditions de sécurité ici à Bangui avant de nous déployer vers l'intérieur du pays. Les autorités concernées nous ont assuré de leur pleine coopération. Je ne vous cacherai pas qu'elles souhaiteraient que cette coopération aille plus loin. Pour l'heure, s'agissant des questions de sécurité, de désarmement, nous avons estimé que la responsabilité aujourd'hui incombe d'abord aux forces internationales, à la MISCA et à l'opération Songar. Et parce que les autres sont vécues un peu comme n'étant pas totalement neutres, alors nous assurons ce travail-là. Quant à la stigmatisation de certains contingents, nous en avons longuement parlé, mais ce serait mal posé le problème. Le ministre tchadien est ici. Il a rappelé fortement, le Tchad est ici depuis une vingtaine d'années dans le cadre de plusieurs opérations et n'a pas un agenda caché pour mener, je ne sais quelle activité subversive ici. Et nous avons été rassurés. Mais il y a une perception de la part de certains membres de l'opinion centrafricaine et perception négative. Nous ferons tout pour démontrer par notre action quotidienne que nos forces sont absolument impartiales.